Vous avez une marque sur Instagram, installez-vous confortablement. Je vais vous donner 5 tips qui vont vous permettre d'augmenter la présence de votre marque sur Instagram. Votre compte va passer d'ici à là. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est votre photo de profil. Elle doit être responsif au format d'Instagram. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être carrée, mais en cercle. Il suffit juste de demander à votre graphiste de vous faire un format de logo qui ressemble au format d'Instagram. La deuxième chose à voir, c'est que vous devez passer d'un compte personnel à un compte professionnel. Ainsi, vous aurez accès à toutes les statistiques et nombreuses informations qui peuvent vous aider à mieux comprendre votre compte sur Instagram. Votre compte doit être aussi optimisé par la bio que vous offre Instagram. Elle doit offrir toutes les informations complètes qui vont permettre aux gens qui vont visiter votre page à mieux vous connaître. Je ferai un épisode spécial pour vous donner tous les points à avoir sur une bio d'Instagram. La quatrième chose à faire, c'est que vous devez créer un branding autour de votre marque. Que ce soit votre police, une palette de couleurs et même la manière dont vous postez, tout doit être unique et vous doit ressembler à votre marque. Pour cela, il suffit juste de regarder. Mes derniers épisodes, je vous ai montré comment créer par exemple une palette de couleurs ou comment avoir un feed harmonieux sur Instagram. La cinquième chose, c'est que vous devez avoir une stratégie de contenu. Il ne suffit juste pas de poster, mais de savoir comment poster et quand poster. Pour cela, je vous conseille d'avoir un planning de poste, avoir un éditorial et aussi regarder vos statistiques pour savoir les bonnes heures pour poster. Voilà les cinq choses que je voulais partager avec vous. La première, c'est avoir une photo de profil où on voit exactement votre logo. La deuxième, un compte professionnel et non personnel. La troisième, avoir une bio Instagram juste parfaite. La quatrième, créer un branding sur votre marque. Et la cinquième, une stratégie de contenu. Je vais finir juste par vous dire que si vous avez une marque ou un business telconque, il faut réfléchir comme une entreprise et non un follower sur Instagram. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Miss Digital. Sous-titrage ST' 501